Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour faire encore une fois le tour de l'actualité internationale. Ce soir, nous allons aborder deux sujets. Cette demande de partant émise par l'ex-président Burkina Béblesse Compaoré et ce qui fait l'actualité, ce qui a fait l'actualité ces derniers jours dans notre pays, la visite de travail du président français Emmanuel Macron. Et ce sera avec mes invités que vous connaissez très bien, Joël Atahy Gadegbe, expérience en gouvernance. Bonsoir. Bonsoir, M. M. Morgana Sogba Mettondji, consultant et analyste géopolitique. Bonsoir. Bonsoir. Amizat Abdoulaye, consultant et analyste politique. Bonsoir. Voilà. Nous allons commencer par cette, je le disais à l'entame, cette demande de pardon au peuple Bukinabé et plus précisément à la famille Sankara pour planter le décor. Avec la complicité de la régie, nous allons regarder très rapidement cette déclaration de Lionel Bilgo qui a lu ce document, porte-parole du gouvernement Bukinabé. Message de son excellence, M. Blaise Comporé, ancien président. Mes chers compatriotes, citoyennes et citoyens du Burkina Faso, répondant à l'invitation de son excellence, Paul-Henri Sandago Damiba, président du Faso, pour une concertation sur la situation très difficile et délicate que connaît notre pays, « Ma présence parmi vous est plus qu'une joie, c'est un immense soulagement. » Et pour cela, je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde reconnaissance aux nouvelles autorités de la transition de notre pays. Mes remerciements vont également à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré dans le silence, individuellement ou collectivement, pour permettre l'avènement de ce jour. Permettez-moi aussi de saisir l'opportunité de ce message pour remercier tout spécialement, depuis Ouagadougou, son excellence, M. Alassane Draman Ouattara, président de la République sœur de Côte d'Ivoire, et son gouvernement, pour toutes les commodités mises en œuvre afin de faciliter mon déplacement à Ouagadougou. M. le président du Faso et chers compatriotes, notre pays, le Burkina Faso, vit depuis quelques années l'une des crises les plus graves de son histoire qui le menace jusqu'à son existence même. Cette crise caractérisée par des attaques terroristes d'une rare violence et des conflits intercommunautaires a causé des milliers de morts et des déplacés massifs de nos compatriotes auxquels j'exprime encore toute ma compassion et ma solidarité dans l'épreuve. C'est ainsi que des millions de femmes, d'hommes et d'enfants démunis sont contraints à être déplacés dans leur propre pays, ce qui ébranle les fondements même de notre chère patrie. Face à cette situation dramatique et critique que vit notre chère patrie, nous n'avons effectivement d'autre choix que de taire nos divergences pour sauver notre patrimoine commun, le Burkina Faso. Cette nation qui nous a été léguée par nos aïeux mérite mieux que le sort funestre que les terroristes veulent lui réserver. C'est pourquoi j'appelle tous nos compatriotes, les filles et fils du pays, de l'intérieur comme de l'extérieur, à une union sacrée, à la tolérance, à la retenue, mais surtout au pardon pour que prévale l'intérêt supérieur de notre nation. Je forme le vœu que le sang de tous nos martyrs, civils et militaires, tombés depuis le début de cette grave crise, puissent continuer, constituer le ciment de notre amour fraternel, l'attachement à la patrie et notre solidarité à tous. La gravité de l'heure nous interpelle aujourd'hui à œuvrer ensemble pour trouver des solutions afin de sauver notre nation en péril. Mes chers compatriotes, pour ma part, je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demandent à leur famille de m'accorder leur pardon. Je souhaite que nous puissions aller de l'avant, désormais, pour reconstruire notre destin commun sur la terre de nos ancêtres. Ensemble, dans un esprit de patriotisme, donnons-nous la main pour taire définitivement nos corêles et rancœurs. Il est important aujourd'hui de travailler au recouvrement de l'intégrité territoriale, à la reconstruction et à la promotion d'un environnement favorable à l'épanouissement durable pour tous. C'est l'unique voie qui permettra ainsi de mettre fin à nos incompréhensions et conflits intercommunautaires. Voilà, la séquence qui nous intéressait est passée. Alors, Joël Atai Gadegbe, comment avez-vous perçu cet acte ? Non, c'est un... Il a pris de courte sur le monde, même si la présentation physique du président Compaoré lors de son apparition à Ouagal laissait présager quelque chose dans le genre, mais qui n'est pas advenu sur le coup. Donc, ça paraît vraiment cousu de fil blanc. Le scénario est manifestement mal écrit, mais comme dirait certains, même si on est à Ouagal, capitale du cinéma, il faudra reprendre la copie. Vous êtes plutôt salueux. Oui, surtout sévère. Sur la forme ou sur le fond ? Les deux, sur la forme, manifestement, on n'y est pas, on est passé à côté. Et sur le fond, une demande de pardon ne s'exprime pas comme ça. Ça implique d'abord l'effort de contacter les victimes ou de se faire aider par un médiateur en ce sens-là. Mais en même temps, la justice même est intervenue, même si c'est une justice par contumace. Et de manière chevaloresque, le président Compaoré aurait pu démontrer sa grandeur d'esprit qu'il veut faire avaliser dans cette lettre-là en se mettant à la disposition de la justice de son pays. Et s'il n'a pas été capable de ça, on se demande si ce n'est pas un chemin un peu trop commode, un peu trop facile qu'on veut... Enfin, pour tout dire, on se demande si ce n'est pas une couleuvre qu'on veut faire avaler au peuple burkinabé et à la mémoire des victimes. Au total, c'est une opération mal montée, mal engagée. Manganas, vous avez du même avis ? Je ne saurais aller dans un avis contraire, même si je tiens quand même à faire ressortir que les thématiques qui semblent paraître dans cette lettre sont des thématiques assez pertinentes et d'actualité, des thématiques qui vont certainement parler au quotidien des Burkinabés. Mais si on s'apesantit sur l'aspect, sur la forme qui est un pardon, c'est difficile de pardonner lorsqu'on ne sait pas exactement ce qu'on nous demande de pardonner. Vous écoutez la lettre, vous ne voyez pas clairement ce que le président, l'ex-président, Compaoré estime avoir commis. Il a dit, je déploie, j'assume, je déploie, voilà, toutes les souffrances. Oui, lesquelles ? Toutes, toutes. Non, vous savez, c'est très facile de mettre toutes les souffrances dans un même paquet et de dire, bon, je déploie toutes les souffrances et donc je demande pardon pour toutes les souffrances. C'est une façon beaucoup plus, je vais dire, peu convaincante de demander pardon parce que chaque victime a peut-être des griefs spécifiques. Et donc il faudrait déjà que M. Compaoré dise, je reconnais pleinement avoir fait telle chose qu'il ne cateau pas. Non, il ne le dit pas. Il fait semblant de faire croire... M. Assemblant voudrait la mort du pécheur. Oui, ce n'est pas la mort du pécheur. Ce que je suis en train de dire... Vous pouvez parler de la perche, même dans nos prières de contrition, les prières des chrétiens, on demande à Dieu de pardonner nos pécheurs et sans se pécheur. Je fais une analyse par rapport à l'impact que ce pardon peut avoir vis-à-vis de ceux qui estiment avoir été blessés par le comportement du président Compaoré. Et les actes. Et les actes. Alors, si vous restez dans la simple perspective qu'il faille demander pardon sans préciser ce pourquoi on demande pardon, parce que là, il n'y a pas une précision. On met tout dans un même bol. Ce qui est compliqué pour ceux qui ont été victimes ou qui estiment avoir été profondément blessés par les actes ou le comportement. Donc, l'impact sera très relatif. Ça ne va pas être pris au sérieux comme cela devrait être. Pour les Sankara, parce que spécifiquement, vous parliez de spécificité, de particularisme... Alors, pour les Sankara, je vais vous dire ce qui peut amener la famille à ne pas prendre vraiment au sérieux cette demande. Qu'est-ce qu'ils estiment avoir réellement fait? Parce que jusqu'à aujourd'hui, certes, il a été condamné, mais la question de la vérité et de la part de responsabilité du président, de l'ex-président Compaoré, n'est pas claire. Il y a des zones d'ombre qu'on aurait pu apprécier concrètement s'ils s'étaient rendus disponibles et avaient pu répondre aux questions de la justice. Et donc, dans l'idéal du pardon est parfait, oui. Il a demandé pardon, il a évoqué des questions qui sont d'actualité et qui devraient être résolues et dont la résolution apporterait un plus à tous les Burkinabés, même au-delà des frontières du Burkina Faso. Mais dans la profondeur de l'acte de pardon qui estime qu'on passe automatiquement à une forme de réconciliation, ça va être difficile dans la pratique. Voilà. D'ailleurs, l'épouse de Thomas Sankara, Mariam Sankara, semble être sur le... avoir le même avis que vous, semble, elle a dit, je doute de la sincérité de cette demande, juste cet extrait. Amizat Aboudoulaï... À la limite de l'authenticité, mais... De l'authenticité. Oui, je vais citer Eric Coeur qui disait dans les années 2000 que le pardon est un acte difficile. Et ça se ressent à travers les débats et les... je veux dire, les encres qui ont été déversées sur les papiers depuis 2-3 jours sur cette question. Et quand on évoque la question Sankara, c'est une question délicate. Ce n'est plus au stade famille. Ça a dépassé le stade famille depuis 35 ans, on va dire. Oui, mais encore que si Mme Sankara disait aujourd'hui, annonçait aujourd'hui, à la part d'un adresse, on va parler. Ça peut faire changer beaucoup de choses. Exact. Ça peut faire changer beaucoup de choses, comme ça peut aussi frustrer beaucoup de personnes. Puisque la dimension Sankara est une dimension qu'on ne contrôle plus aujourd'hui uniquement la famille Sankara. Ça va au-delà de la famille Sankara. On en avait parlé, on l'avait évoqué l'autre jour sur votre plateau. Mais ce que je veux souligner, c'est que le pardon de Compaoré, est-ce un pardon à l'endroit de la famille, un simple pardon, ou un pardon pénal qu'il réclame ? Et quand je lis la lettre, je me rends compte qu'il y a des vices sur le fond et la forme. Et c'est grave pour l'état actuel des choses. Déjà, pour le premier point où il évoquait le rassemblement, l'unité nationale, mais il a manqué plusieurs pas par rapport à cette unité nationale qu'il réclame. Et je pense, pour ma part, qu'il est impliqué aussi dans l'état de sécurité actuel du Burkina, qu'on le veuille ou pas. Il a sa part de responsabilité ? Bien sûr, il a sa part de responsabilité. Il devrait assumer, a priori. Mais il ne l'a pas fait durant tout ce temps. Donc, aujourd'hui, il revient avec un petit bâton de pèlerin peut-être pour dire qu'il est là encore. Mais c'est quoi ? C'est quoi sa dynamique ? Il veut s'inscrire dans quelle dynamique ? Une dynamique politique pour faire une continuité ? Il veut s'inscrire dans une dynamique pour pouvoir participer à régler le problème sécuritaire ? Dans quel rôle ? C'est là ma question. Parce que dire, oui, il faut repartir sur une base d'unité nationale, se serrer les coups pour régler la question... Encore que se serrer les coups on n'a jamais réglé le problème du terrorisme. Donc, dans quel rôle ? Quel rôle il veut s'attribuer à travers ce premier point ? Le deuxième point, c'est la question 140 dont tout le monde parle. Évidemment, il est condamné. Blaise Comparé devrait suivre les règles, c'est-à-dire répondre à la justice, se rendre à la justice, ce qu'il n'a pas fait, à mon grand étonnement, lors de son passage à Ouaga. Et je trouve aussi derrière qu'il y a une certaine instrumentarisation diplomatique. Quand je vois le message, je l'ai suivi tout à l'heure, derrière avec un cadre très, très structurel, orange-blanc-vert, Côte d'Ivoire... Oui, parce que c'est une délégation ivoirienne qui a été reçue par le président d'Aqsa. Mais quel message Comparé veut transmettre en mettant une délégation derrière son message ? Est-ce qu'il veut dire que son... Enfin, c'est un imbroglio. Moi, je vais dire que c'est un imbroglio. Et je vais aller même dans le sens en disant que, dans le sens de son épouse que vous venez de citer, ce message n'est pas authentique. Et en l'occurrence, même si Vladimir Jean-Clévy disait que tous les pardons ne sont pas pardonnables, tous les pardons ne sont pas recevables, je suis dans ce sens quelque part, en me disant quelque part que les Burkinabés ne sont pas dupes et qu'il va falloir répondre de ce qu'il a commis. Je suis obligé de mettre un bémol à ce que vous venez de dire parce que quand vous dites que ce n'est pas authentique, je ne suis pas en capacité de remettre en cause la parole de l'héritable Burkinabé. Vous conviendrez avec moi. Alors, à quoi on peut s'attendre après ? À quoi on peut s'attendre après ? C'est la question aujourd'hui. Ça divise les Burkinabés, ça divise ? Ça divise. Même la famille Sankara, pour certains, notamment l'ancle du président Sankara qui était ambassadeur en Libye, a dit accepter à titre personnel. Mais pose les questions fondamentales. Et donc, on ne bouge pas beaucoup. Et c'est dommage qu'il y ait eu ce raté. Et ils avaient vraiment eu une occasion de faire... On va dire un raté de plus ? Oui, un raté de plus. Parce qu'il a eu, pendant ses 27 ans de règne, d'abord l'occasion de s'amender. Et puis, depuis sa retraite également, où il est relativement sécurisé. Qu'est-ce qu'il craint à ce point ? Et donc, l'un dans l'autre, cela paraît bien trop opportuniste et manquant de sincérité. Comment est-ce qu'il peut toucher les cœurs comme ça ? Mais, il est facile de juger, d'être péremptoire. D'une manière ou d'une autre, peut-être qu'il va emporter dans sa tombe les secrets, les derniers secrets de cette rivalité qu'il a amenée à laisser assassiner, au minimum, à laisser assassiner son compagnon. Son ami et son frère. Son frère, parce que le président... Le père du président Sankara le considère comme son fils adoptif, comme son fils à l'égal de Thomas Sankara. Donc, c'est quelque chose de tragique, réellement. J'ai connu l'oncle du président Sankara, qui était ministre de l'administration territoriale. Quand il vous décrive ce que cette affaire a été, quand la soeur du président Sankara vous en parle, bon, on n'est pas sur le plan du sentimentalisme. Il n'empêche. Les relations humaines ont besoin d'être assises sur quelques valeurs. Et là, ça a été la négation de tout. Et ça semble continuer d'être la négation de tout, puisqu'on ne sent pas cette once de regret, cette reconnaissance de sa responsabilité, même en termes de trahison, qu'il n'ait pas donné l'ordre, qu'il a été obligé de couvrir le crime. Enfin, c'est innommable. C'est incroyable ce qui s'est passé. Et ça continue d'interpeller au-delà du Burkina, au-delà des générations qui ont connu ça. Et c'est toute la dimension, aussi symbolique que tragique, de cette affaire-là, qui va déclencher des passions à n'en plus finir. De toute façon, à persister dans cette voie, le président, l'ex-président Compaoré, apparaîtrait comme un complice de la situation sécuritaire, de l'insécurité en place, en se faisant, voilà, en se rendant incontournable dans la résolution de ce problème-là. Mais je voudrais revenir un peu chez nos proportions gardées. Tout est dans la manière, quelquefois, on a vu, on a entendu le président qui recoupe pendant la conférence nationale et se laissait aller, a demandé pardon. Et sur l'instant, ça a choqué, ça a pu aussi retenir l'attention de beaucoup. et au-delà, on ne s'en souvient même plus. Mieux, il a été rappelé, il a bénéficié encore de l'onction du suffrage universel pour revenir. Donc, pourtant, le président, on n'a pas explicitement reconnu les crimes, les violences qui ont été commis sous son autorité. Il a eu, il est vrai, l'immunité, l'acte d'immunité personnelle qui lui a été attribuée par le Haut Conseil de la République. Ça a été controversé. Ceux qui ont subi la torture dans notre pays et peut-être ont eu l'impression d'être torturés une deuxième fois. Et donc, c'est des questions très... Ceux qui ont perdu de la famille. Ceux qui ont perdu et leur vie, ceux qui ont perdu des êtres très chers. Et donc, ce ne sont pas des questions qu'on peut balayer d'un revers de la main. Même au Bénin, nous avons de manière assez imparfaite résolu ce problème de la mémoire, ce problème de la responsabilité face aux crimes d'État. Voilà. Une dernière question sur cette initiative de l'ex-président Bukinabé. C'est le rôle et du président Damiba et du président Ouattara. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a comme une synergie d'action parce qu'on ne peut pas dire que depuis sa retraite, l'ex-président soit quelque peu imposé à ces deux personnalités. Donc, tout au moins, on peut dire que tout ce qui se passe là a au moins l'assentiment de ces deux chefs d'État. C'est une évidence. C'est une évidence que à la fois le président Damiba et le président Ouattara travaillent à ce qu'il y ait cette capacité de réconciliation. Il ne s'agit plus aujourd'hui des individus parce que, qu'on le veille ou non, l'ex-président Compaoré a quand même eu du soutien au Burkina. Il n'a pas pu diriger le pays pendant presque une trentaine d'années sans avoir du soutien ou sans avoir apporté un plus au développement de sa population, même si on peut dire que les attentes étaient plus énormes. Et donc, il s'agit de trouver la méthodologie la plus efficiente pour réconcilier un peuple avec lui-même, en dehors du fait qu'on est en train de parler de l'ex-président Blaise Compaoré. Donc, c'est évident que le président Ouattara et le président Damiba ont des idées, des initiatives tout à fait constructives. Maintenant, c'est la méthodologie qui peut être en train de faire défaut. Cela aurait été magnifique qu'on puisse entendre M. Compaoré lui-même prononcer ces mots-là. L'effet aurait été totalement différent qu'on puisse aussi voir. Peut-être, là, je vais... Peut-être, parce qu'on le sait, puisque des journaux bien introduits en ont parlé, peut-être n'est-il pas en capacité, on va dire, physiquement, de faire ce que vous dites. On l'a aperçu sur les images la dernière fois qu'il était à Ouaga. Le moins qu'on puisse dire, c'est que physiquement, il est quelque peu à moindre. Donc peut-être que c'est pour des questions de santé, des questions de capacité physique qui ne soient pas en mesure de faire comme vous le suggérez. Au moins, s'il y a une chose qui est aussi évidente, c'est qu'il est en mesure de se lever et de marcher. Et donc, à défaut d'être celui qui parle ou qui lit, qu'il soit là, à côté, pour attester que tout ce qui est en train d'être dit vient effectivement de lui. Vous n'allez pas en réalité. Non, je ne dis pas que ça ne vient pas de lui. Je parle de l'aspect effectif qui permet... Le président de la Junte au pouvoir au Burkina nous a habitués à authentifier ce qui vient de ses prédécesseurs et pour témoigner de ce que le président Roch, Kabore, a renoncé à son pouvoir. Il s'est fendu d'un manuscrit du président Roch. Est-ce qu'on n'aurait pas pu obtenir quelque chose comme ça ? Oui. Laissez-moi vous dire, lorsqu'on parle actuellement d'authentification, il ne s'agit pas de la paperasse. Il s'agit de la capacité des gens qui sont en face de ressentir au fond d'eux que ceci est sincère. Et c'est cela qui pose le problème actuellement. Nous allons très rapidement passer au second thème. On en a tous été témoins. Macron au Bénin, on en reparle sur toutes les antennes. On en a assez dit, même s'il y a beaucoup de choses à en dire. On va se focaliser sur l'aspect diplomatique. Macron au Bénin, de la vie du tout, sur une belle réussite diplomatique. Joël Atay-Guedegbé, votre impression générale de tout ce que... Non, incontestablement pour le Bénin, c'était un grand moment de diplomatie. Et donc, je crois que depuis que le président de Talon est là, c'est la première visite de ce standing-là, de ce niveau. Et je n'ai pas cru noter réellement de grands ratés au cours de cette visite-là. Même dans les couacs, il y a eu des efforts de part et d'autre pour les limiter. J'en profite pour vous féliciter personnellement pour votre participation à la conférence de presse et la question fort pertinente que vous avez posée sur les ressources que la France peut aider à mettre à la disposition de nos pays. Donc, plus que jamais, il faut que nous allions à l'essentiel qu'on... pas qu'on reste droit dans nos bottes comme dirait l'autre, mais que le décor soit effectivement bien campé, qu'on ne rougisse pas de ce qu'on est, de ce qu'on veut, de ce qu'on attend. Et donc, c'est ça, peut-être, le signe d'un... Il faut croire que ce serait le nouveau départ des relations franco-africaines. En tout cas, le président Macron gagnerait beaucoup à cultiver cette posture-là et les chefs d'État africains ont emboîté les pas du président Talon l'un dans l'autre pour que dans la dignité et l'exigence de vérité, la responsabilité conduise des États que l'histoire a pu diviser et opposer et à construire des partenariats novateurs, porteurs en tout cas pour les générations futures. J'ai eu le sentiment qu'il y a eu des efforts de part et d'autre pour donner à voir quelque chose de nouveau et c'est les années à venir qui nous diront si effectivement ça a été le point de départ de quelque chose de nouveau. Manganasaua, j'avais eu à cette occasion à discuter et à avoir recueilli l'avis d'Achille Mbembe, l'historien camerounais, très prolifique sur ce sujet en amont de la réflexion intellectuelle pour réinventer les relations entre la France et ses ex-colonies et il avait semblé croire que le Bénin peut jouer un rôle. En tout cas, le Bénin peut être le point de départ de quelque chose de nouveau par tout ce qui se passe ici, déjà par le temps du discours et des échanges entre les deux pays. Est-ce que vous avez senti au regard de tout ce qu'on a pu observer qu'il y a effectivement, est-ce que vous sentez ce vent nouveau qui peut influer au-delà de nos frontières ? Je ne parlerai pas de mes sentiments mais je parlerai beaucoup plus des faits sur le terrain et je peux vous garantir que lorsque vous regardez les faits sur le terrain, nous sommes effectivement dans une nouvelle dynamique. La capacité de recevoir un confrère et de discuter en tête à tête sur des sujets assez sensibles mais de montrer qu'il s'agit bel et bien d'un partenariat gagnant-gagnant avec des spécificités sur toutes les questions ou les grands as de discussion. C'est magnifique lorsqu'on écoute la conférence de presse des deux chefs d'État. Que ce soit sur l'aspect commercial, c'est clair et net que la France est dans une dynamique d'investissement pas seulement au Bénin mais dans l'Afrique de l'Ouest en général mais cette fois-ci sur de nouvelles bases parce que la France a montré que c'est le cadre d'investissement, le climat d'investissement qui a été installé par le gouvernement béninois qui suscite davantage l'intérêt et qui justifie ce déplacement qui a été fait avec son ministre du commerce et de la défense et des affaires étrangères. C'est une délégation de haut niveau. Exactement, une délégation qui souligne ou qui met déjà en exergue les différents axes de discussion qu'on aura. Et donc vous regardez l'aspect de la coopération qui montre que la France se retrouve aujourd'hui dans une dynamique d'accompagnement à l'éducation et non plutôt de... On a parlé souvent de la fuite des cerveaux. La France a exposé qu'il s'agissait aujourd'hui de faire en sorte que les Africains, les jeunes Africains puissent avoir accès à une éducation de qualité avec l'appui de la France. Donc je pense que l'analyse qui a été faite est tout à fait compréhensible d'autant plus que le président Talon applaudit d'une façon ou d'une autre par ses pairs de la sous-région et a été pressenti pour le leadership au niveau de l'UMOA. Et là, on se retrouve aussi dans l'aspect économique qui est une priorité pour la France aujourd'hui puisque l'Europe tout entier est en train de faire face à des situations économiques plus ou moins troublantes. Voilà, votre sentiment sur cette étape, sur cette visite de travail du président Macron. Permettez-moi de rebondir sur ce qu'il vient de dire. Le président Talon pressenti à la tête de l'UMOA et ensuite cela comme étant une priorité pour la France. Je trouve qu'on fait un pas en avant et quatre en arrière si ça doit être ainsi. Non, il ne dit pas que la France a un intérêt quelconque à ce que le président Talon soit désigné à la tête de l'UMOA, mais c'est plutôt les réussites économiques, du président Talon au Bénin qui font déjà qu'il est désigné président de l'UMOA et qu'il a peut-être l'assentiment des investisseurs étrangers en l'attrait de notre pays un peu plus amélioré que les années passées. Je pense que c'est le bien qu'il est désigné. Et si vous permettez, je complète. Il s'agit de dire que tout chef d'État qui se déplace est d'abord intéressé par des endroits où il peut y avoir des échanges économiques fructueux parce qu'il a besoin de cela. Alors, on a longtemps parlé de nouveaux départs plusieurs fois avec les chefs d'État français avec des délégations très importantes. C'est du déjà vu. Donc, nous mesurons un peu nos émotions par rapport à ce genre d'événements. Mais l'autre chose, c'est que la diplomatie, la diplomatie, c'est une technique. Je suis créé de donner un bémol au Bénin, même quand le président Hollande était à côté de nous, il n'y a pas eu de délégation nécessaire de ce niveau parce que là, vous avez commerce extérieur, vous avez culture, vous avez éducation, vous avez défense. D'accord. Sport, sport, je pense. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai. Je ne vous contredis pas, évidemment, mais je suis juste en train de rappeler que c'est du déjà vu. Donc, nous mesurons nos émotions par rapport à cela et faisons plus une analyse objective. Mais je vais revenir sur la diplomatie. La diplomatie, c'est une technique. La politique étrangère n'est qu'une politique. Et dans ce sens, je pense que dire que c'est une diplomatie réussie, c'est mettre la charrue avant le but. Pourquoi ? Parce que la diplomatie étant une technique, ça prend du temps. Donc, attendons de voir, attendons de voir sur le terrain si effectivement, parce que le discours diplomatique aussi, ça reste un discours, il faudrait attendre les effets sur le terrain. Sur le plan technique de cette rencontre, je pense que trois points que j'ai été évoqués, l'éducation, la sécurité aussi et évidemment la culture. C'est très important cet aspect culturel qui est très peu évoqué dans les débats, dans les échanges, mais oui, beaucoup d'efforts restent à faire de la part de la France envers les États, pas seulement le Bénin, pour leur restituer tous leurs biens culturels qui ont été pillés à l'époque coloniale et pour que justement ces États puissent prendre la mesure culturelle et développer peut-être une industrie à la base de leurs œuvres culturelles. et je vais surenchérir en disant sur l'aspect économique que nous traversons des crises et c'est là peut-être où je peux mettre une note négative parce que tout est presque parfait pour cette rencontre, une note un peu négative à l'endroit du président français qui a choisi le terrain africain, particulièrement béninois, pour développer un discours anti-russe, un discours anti... Au Cameroun, en Guinée-Bissau, il y a aussi à profusion. Mais quand on essaie de mettre sur la balance les propos au Bénin, au Cameroun... Au Cameroun, il a prononcé le mot russe 14 fois. Je ne pense pas que... Non, je parle de la teneur du discours. C'était très direct et c'était quasiment un affrontement, je vais dire, un affrontement interposé. Mais je crois qu'il est dans son rôle étant président français, étant premier contributeur certainement à l'Ukraine, enfin, à part les États-Unis, je crois qu'il est dans son rôle de pouvoir faire en sorte que les pays africains puissent choisir leurs alliés aujourd'hui. Mais nous, nous ne sommes plus dans ce rôle. Et c'est ce qu'il faut qu'il comprenne. Nous avons voté pour la résolution. Nous avons voté pour. Mais quand je dis non, il s'agit de savoir qui est nous. Nous, c'est les Africains. C'est la jeunesse. Nous n'avons pas été remerciés. Je parle de la jeunesse... La jeunesse ne vaut pas. Je parle de la jeunesse africaine. La jeunesse africaine aujourd'hui est dans une autre dynamique. D'accord. Et je pense que c'est surtout ça que le président Macron doit assimiler. Quand il évoque l'hypocrisie africaine, est-ce qu'il ne se trompe pas un tout petit peu ? L'hypocrisie n'est plutôt pas dans l'autre sens. Il parle de chèm d'État. Il parle de chèm d'État. Non, moi, j'évoque l'hypocrisie africaine. L'hypocrisie africaine évoquée par Macron, est-ce que ce n'est pas dans un autre sens ? Est-ce qu'il ne refuse pas, pardon, de ne pas se remettre en question par rapport à sa façon de jouer un peu les anges ailleurs ? Peut-être qu'il faudrait que le monde assume sa position comme le président allant l'assumer sans sourcier. Non, c'est un non, un oui, c'est un oui. Je pense que sur la question russe, il faudrait être mesuré parce qu'aujourd'hui, la dynamique a changé. On ne va pas nous imposer nos choix. Non, loin de là. Il y a des critères qui sont plus importants comme le critère économique qu'on a évoqués. Il y a l'aspect du développement qu'on a évoqués qui sont beaucoup plus importants. Il y a aussi l'aspect de l'autosuffisance alimentaire qu'on n'évoque pas assez qui sont très importants. Donc, ceux-là sont nos priorités. Mais si on doit choisir nos alliés, on peut le faire, mais qu'on ne nous les impose pas. Voilà. Merci, 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 Abizad Abdelhaï. Si vous permettez... Juste une seconde. Oui, je voudrais quand même souligner que personne n'impose quoi que ce soit à personne. Parce que vous allez voir, le président Patrice Talon n'a pas fait de commentaire suite à ce que le président français a dit. Cela n'engage que le président français... Et c'est monsieur de la Paris qui serait content. Oui, on va finir là-dessus. Je vous laisse juste remarquer que peut-être cette éducation ne dit pas, c'est le fait que beaucoup de pays africains n'aient pas voulu se prononcer oui, non, non, oui. Et peut-être qu'ils auraient préféré que les noms soient clairs et que les vies soient clairs. Voilà. Merci beaucoup, Amizat Abdoulaye. Je peux te permettre je crois que cette visite et l'échange qu'il y a eu par rapport à la question sécuritaire et avec Antoine de Fond l'idée d'une demande d'installation d'une base française au Bénin et cette visite a été quand même un moment de grande clarification. Et c'est à l'honneur de notre pays et il faut espérer que la sous-région ouest-africaine essaye de se serrer les coudes pour dessiner désormais les contours d'un nouveau partenariat qui pourrait nous permettre également d'avoir des réponses au plan sécuritaire avec le concours de ceux qui veulent bien respecter nos règles. Ce n'est que ça. Et donc, c'est un nouvel apprentissage gageant que par rapport aux engagements pris par le président Macron en termes d'assistance de mise à disposition assez rapide des moyens dont nous avons besoin pour nous défendre. Surtout qu'on est prêt à payer. Oui, on est prêt en plus à payer. C'est rare. C'est important. Et voilà, que tout ça indique désormais un partenariat plus exigeant, plus fructueux et plus respectueux de nos identités. Voilà. Merci, Joël Attaï-Gadagoui. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance. Amzat Abdoulaye, consultant et analyste politique. Manganas Mbamet-Tondji, consultant et analyste géopolitique. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce numéro de l'Afrique et le monde. Merci de nous avoir suivis à très vite pour d'autres développements. de l'Afrique de l'Afrique